Jonas, chapitre 3 La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas une seconde fois en ces mots. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et proclame-y la publication que je t'ordonne. Et Jonas se leva et alla à Ninive selon la parole de l'Éternel. Or Ninive était une très grande ville de trois jours de marche. Jonas fit d'abord dans la ville une journée de marche, il criait et disait « Encore quarante jours et Ninive est détruite ! » Les gens de Ninive crurent à Dieu, ils publièrent un jeûne et se revêtirent de sacs depuis les plus grands jusqu'aux plus petits. La chose parvint au roi de Ninive, il se leva de son trône, ôta son manteau, se couvrit d'un sac et s'assit sur la cendre. Et il fit faire dans Ninive cette publication par ordre du roi et de ses grands. Que les hommes et les bêtes, les bœufs et les brebis, ne goûtent de rien, ne paient ce point et ne boivent point d'eau. Que les hommes et les bêtes soient couverts de sacs, qu'ils crient à Dieu avec force et qu'ils reviennent tous de leur mauvaise voie et des actes de violence dont leurs mains sont coupables. Qui sait si Dieu ne reviendra pas et ne se repentira pas et s'il ne renoncera pas à son ardente colère en sorte que nous ne périssions point ? Dieu vit qu'ils agissaient ainsi et qu'ils revenaient de leur mauvaise voie. Alors Dieu se repentit du mal qu'il avait résolu de leur faire et il ne le fit pas.